Les vacances d'été approchent à grands pas. Avant de pouvoir s'envoler vers une nouvelle destination et de s'offrir une petite pause bien méritée, les célébrités ont veillé à accomplir leurs différentes missions tout au long de ce mois de juin. Du côté de l'autre manche, la famille royale britannique a de nouveau retroussé ses manches. Après avoir célébré comme il se doit le couronnement du roi Charles III à l'abbaye de Westminster le mois dernier, chacun a vaqué à ses nombreuses occupations. Et ces dernières semaines ont été plus que sportives pour Kate Middleton. La princesse de Galles n'a pas hésité à troquer ses talons aiguilles pour une paire de baskets. Si elle a montré ses talents de rugbywoman sur la pelouse de Maïdened, le 7 juin dernier, elle a montré la puissance de son revers face à Roger Federer à quelques jours du tournoi de Wimbledon. Quant à son mari, le prince William, ce dernier a revêtu ses plus beaux apparts militaires et royaux pour des cérémonies prestigieuses. Si l'héritier du trône a fait forte impression lors du défilé Trooping the Colors, son cadet Louis lui a de nouveau volé la vedette avec ses nombreuses facéties. En France, les politiques ont quant à eux pris un peu de hauteur. Tandis qu'Emmanuel Macron a parcouru la base aérienne de la sécurité civile de Ningaron, Elisabeth Borne. Durant sa visite, la première ministre s'est rendue au Salon international de l'aéronautique et de l'espace au Bourget. La pensionnaire de Matignon a profité de sa visite pour monter à bord d'un avion de chasse. Les lunettes d'aviateur, Elisabeth Borne avait la panoplie parfaite pour un remake de Top Gun. Brigitte Macron a également multiplié les rendez-vous tout au long du mois. Si elle assure avec élégance ses fonctions de première dame à travers ses engagements et l'accueil de chefs d'État au palais de l'Élysée, Brigitte Macron s'est lâchée pendant la fête de la musique. Au cours d'un concert à l'Élysée, l'épouse d'Emmanuel Macron a fait quelques pas de danse endiablée en compagnie de sa fille aînée Laurence Osière. Les vacances vont tomber à point nommé pour faire retomber la pression des mois écoulés. Supérieure à supérieure à ces 30 images qui ont marqué le mois de juin 2023. Naissance, mariage, les heureux événements du mois de juin. Le mois de juin a débuté par un événement des plus majestueux. Le 1er juin, le prince héritier Hussein de Jordanie a épousé sa fiancée, la sublime Rajwa Alsef. Le royaume en liesse bénéficiait d'un jour férié et certains ne se sont pas privés pour venir se presser le long du parcours qui menait au lieu de la cérémonie. Si les jeunes mariés ont débuté un nouveau chapitre de leur vie à deux, d'autres célébrités ont vu leur vie prendre un autre tournant. Déjà parents d'un petit Auguste, la princesse Eugénie et son époux Jack Brooksbank ont accueilli leur deuxième petit garçon. Comblée par cette naissance, la fille du prince Andrew et Sarah Ferguson a dévoilé la frimousse d'une nourrisson sur son compte Instagram, le 5 juin dernier. Carneros également pour un couple emblématique de l'émission « Mariée au premier regard ». Un an et demi après leur rencontre, Pauline et Damien sont devenus les heureux parents de Valentina, nés le 9 juin dernier. Une longue liste de nouveaux-nés qu'a conclu Naomi Campbell avec la naissance de son deuxième enfant. Les vacances d'été seront certainement placées sous le signe de la famille. Crédits photos, Instagram, Laurent Grand-Guillopoul.